vidéo assez spéciale puisque je vais me confier donc c'est une vidéo confidence on pourrait dire on a éteint les projecteurs et je vais me laisser aller à peindre et puis je vais vous parler de choses assez importantes j'espère pendant toute cette vidéo pendant que je peindre mon tableau je vais vous parler des bienfaits de la peinture sur le bien-être et la santé alors voilà donc je suis dans mon studio j'ai fait un petit montage ici une nature morte avec des sujets qui viennent du mexique j'ai pas fini ma mon montage je voulais rajouter un demi citron donc je vais couper ici un citron en deux un demi citron je vais peindre cette nature morte comme je l'entends dans le but de me détendre dans le but de de faire de la peinture c'est tout alors la peinture moi je vous dirais tout d'abord la peinture c'est bon pour tout le monde ok ça peut être le dessin aussi mais le dessin ça demande un peu plus de de concentration il faut c'est j'ai toujours dit ça dans mes cours le dessin c'est du travail la peinture c'est du plaisir c'est un jeu c'est un amusement parce que le dessin ça demande toujours pas mal de concentration beaucoup 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 donc c'est du travail puis on est à tel point qu'on est obligé de faire des pauses tandis que la peinture les pauses elles viennent naturellement tu sais à un moment donné bon ben on fait juste le fond tiens d'ailleurs je vais commencer par faire mon fond ici alors je vais peindre avec regardez je me suis prévu juste mes trois couleurs primaires tiens voilà mais tu me sens un petit peu coincé donc je disais la peinture c'est un juste un amusement quand on le fait vraiment avec plaisir et qu'on n'a pas forcément une très grande attente si on apprend un petit peu qu'on suit des cours qu'on apprend les bases on va trouver que ça devient vraiment assez facile assez simple quand même c'est pour le bruit des ustensiles ah il fait chaud aujourd'hui dans mon sous-sol il faisait assez froid que dehors il faisait cinq degrés aujourd'hui j'ai allumé un petit feu mais cinq degrés dehors c'est peut-être pas assez froid vraiment pour la saison c'est l'automne c'est pas assez froid pour vraiment allumer un feu mais le feu on peut pas faire un petit feu dans le foyer ici c'est toujours un peu gros et maintenant il fait très chaud dans la maison je disais je peins pas pour les autres je peins pour moi à ce moment là ben je m'amuse sur une toile vous savez que quand j'ai commencé la peinture j'ai fait beaucoup d'exercices sur des feuilles de papier peinture acrylique sur des grandes feuilles de papier je faisais des fleurs que j'ai inventé le bénéfice que j'en ai tiré c'est d'abord que j'ai pratiqué j'ai appris un petit peu je me suis habitué à utiliser à toucher la peinture j'ai acquis certaines facilités comme ça même si c'était pas beau et personne qui le voyait c'était un bon passe temps c'était bon pour moi c'était bon pour mon moral j'ai gaspillé du papier j'ai gaspillé de la peinture mais au moins j'ai commencé à faire des choses intéressantes j'ai ma serviette ma nappe qui est bleu vert c'est bon ça bleu vert tu sais allez on va y aller bleu vert vous savez qu'est ce que c'est la peinture c'est un moment calme tranquille c'est un échappatoire on s'éloigne de nos soucis quotidiens on vit une vie qui est quand même pas mal occupée assez trépidante on court on va faire les commissions on travaille on sort du travail on va chercher les enfants les petits enfants on a les devoirs le bain ou peut-être qu'on est plus tranquille grands parents les enfants sont grands très grands ils ont des enfants on a des petits enfants c'est les parents qui s'en occupe on est plus tranquille mais quand même j'aime beaucoup la compagnie mais j'ai mes moments aussi où je veux être seul j'ai mes moments de solitude ça fait partie du on va dire de mon tempérament j'ai toujours eu des moments où on va aller quelque part tout seul on peut prendre une marche tout simplement même rester dans la maison je me mets sur le vélo d'appartement les écouteurs puis je pédale et puis je pense je réfléchis à des choses ou au contraire je fais le vide mais la peinture c'est ça aussi la peinture ça permet aussi de faire le vide de se retrouver seul devant notre toile on se laisse aller et pendant qu'on peint pendant qu'on fait ces choses là on a une réduction de notre stress de notre anxiété voyez moi par exemple à ce moment j'ai beaucoup mal aux genoux gauches je fais de l'arthrose ça m'a été découvert récemment bon normal c'est l'âge c'est travaillé 21 ans à la restauration c'est dur pour les genoux et bien là regardez je suis bien je suis aussi sur mon fauteuil mon petit fauteuil de barre si vous voulez un peu en hauteur à la hauteur de ma toile c'est pas merveilleux j'ai mon café je passe un bon temps avec vous un beau moment et puis voilà elle est pas belle la vie donc c'est ça c'est ça la peinture ça nous permet ces moments là c'est des fois il y a des gens qui disent ah ouais mais le temps de s'installer c'est long vous savez moi je prends du plaisir à m'installer prend du plaisir à placer ma chaise mon chevalet ma toile comment je me mettra belle le soleil est ici on prend même là on prend du plaisir parce que on est déjà en mode processus de création déjà et on est concentré sur ce qu'on fait sur notre tableau sur ce qu'on a ce qu'on va faire je vais un petit peu accélérer le processus de séchage nous voici rendu à la partie travail puisque je dois faire le dessin et ça demande de la concentration et là ça c'est un autre bienfait de la peinture lorsqu'on va se concentrer quand même pendant un certain temps pour faire du dessin ou autre là on est vraiment dans une bulle on est complètement isolé et on va faire notre dessin on va commencer la peinture de cette manière là alors là je vais parler un petit peu moins parce que ça a besoin de besoin de me concentrer je prends deux petites secondes pour vous offrir ce cadeau six fiches guides pour vous aider dans vos mélanges de couleurs pour obtenir il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo et vous allez pouvoir le télécharger gratuitement je sais pas quand vous êtes en ligne vous suivez des cours en ligne vous regardez mes vidéos vous faites des tableaux comme je l'ai fait c'est pas comment vous vous sentez mais j'ai vu des des élèves à l'atelier qui partait quasiment à pleurer en voyant leurs tableaux ils voyaient leurs tableaux ils pleurisaient mon dieu parce que ils s'attendaient à ce que ce soit plus beau que ça alors que parfois ben écoutez un tableau ça n'est pas beau regardez c'est pas beau ça au début on va l'améliorer petit à petit il faut juste pas s'inquiéter c'est tout est ce que l'ensemble du tableau va être beau va être joli à regarder il n'y aura pas la photo à côté pour que les gens ils puissent comparer si c'est pareil ou non regardez les tableaux de de henri matisse faisait vraiment les choses à sa manière à lui pour apporter une certaine impression artistique et non pas une ressemblance avec le modèle le sujet qu'à voir les couleurs qui faisait déjà il modifiait des fois complètement des perspectives parce que esthétiquement tel sujet il était mieux comme ça que en vrai alors ce qu'il y a de bien avec des artistes comme ça ils sont connus ils vendent les tableaux des millions alors pourquoi nous on chercherait à faire mieux que ça nous donne des excuses pour peindre moins bien et accepter nos résultats c'est pas merveilleux ça vous entendez le silence on est juste vous et moi en train de peindre et là je suis vraiment dans ma bulle c'est ça je suis je suis vraiment en pleine conscience de ce que je suis en train de faire petite gorgée de café allez je vais commencer à peindre mes éléments avec un pinceau trop gros comme ça je vais prendre encore plus de plaisir je vais pas me soucier du tout des détails les avantages de la peinture sur la santé aussi vous savez ça nous fait travailler beaucoup la patience la patience et la persévérance aussi parce qu'il faut faut prendre le temps de faire un tableau faut accepter les défauts les échecs et puis on rattrape on reprend on recommence faut êtes vous patient si vous ne l'êtes pas beaucoup en faisant de la peinture vous allez devenir plus patient c'est obligé moi au début je n'étais vraiment pas très patient en peinture je voulais que ce soit fini tout de suite je voulais que peindre vite je voulais avoir mon résultat tout de suite puis la patience est venue petit à petit parce que on est obligé si on va voir un résultat ne serait-ce que au minimum acceptable alors la patience ça veut pas dire attention qu'on va que je vais passer 50 heures sur un tableau non plus là non ça n'est pas du tout dans mes dans mes habitudes j'aime peindre vite alors je peux être patient et peindre vite quand même mais moins vite que si j'étais impatient voyez que ce que j'étais avant on persévère on essaye de d'aller jusqu'au bout j'ai vu des dans les cours à l'atelier des élèves abandonner leur projet leur tableau ils disaient non là je n'arrive pas je n'arrive plus ça me plaît pas je le laisse de côté le tableau j'en commence un autre un autre sujet puis j'y reviendrai plus tard puis sûr que c'est comme ça souvent on n'y revient plus jamais le problème avec on je dirais quand on fait ces choses là c'est qu'après on va tomber dans un certain confort peut-être on n'est pas obligé de faire des choses qui ne nous plaisent pas non pas du tout mais par contre on peut se retrouver face à des problèmes qu'on a vraiment le goût et envie de surmonter parce que notre sujet nous plaît notre tableau nous plaît puis on veut le continuer et là on va persévérer on va aller jusqu'au bout du tableau peu importe les difficultés le temps qu'on va y passer dessus finalement ça n'est plus un travail de continuer le tableau ça reste un plaisir et je n'aurais plus ce problème de me dire ah ben là ce tableau ça me tente plus de le finir ou autre c'est fini après ça revient plus ces choses là parce que on se pose même plus la question je l'ai commencé le tableau je vais le finir voilà c'est ça ça devient une mode de vie une habitude un plaisir général vraiment général qui fait que peu importe ce qu'on peint on aime ça puis on le fait en fait je profite au maximum de tous les bienfaits de la peinture sur ma santé vous vous rendez compte la santé mentale comme elle waouh comme elle devient bien mieux bien meilleure comme ça là comment je peins comment est-ce que je pourrais penser à des choses et des choses déprimantes il n'y a rien du tout de déprimant quand on fait de la peinture on ne peut pas être déprimé au contraire qu'est ce que c'est c'est 200% de plaisir oui je fais quand même un petit peu les motifs qu'il y a sur la carafe là ok du moins j'essaye ça ressemble à quelque chose de mexicain je vais revenir dans les verts après ok on va y aller tranquillement je fais attention aux choses que je vois j'observe je cherche les détails j'analyse donc je ne regarde plus les les éléments de manière passive je le fais vraiment de manière attentive c'est un peu comme certains jeux il y a des jeux des jeux de patience des jeux de société qui sont reconnus comme étant bon pour la santé pour la mémoire ben la peinture en fait partie c'est un jeu qui est très bon pour pour l'observation donc le développement de la perception on développe beaucoup beaucoup de choses quand j'observe je dis bon ici c'est foncé ici c'est plus pâle c'est une ombre lumière pendant que je suis concentré sur ces ces effets là mon cerveau travaille il travaille puis il travaille d'une bonne manière encore une fois tu sais on n'est pas dans nos je suis pas on va dire à me soucier de quoi que ce soit j'ai aucun souci vous mettrez dans les commentaires si la peinture ça vous apporte quelque chose si vous sentez vous aussi les bienfaits de la peinture est-ce que vous ressentez ça les bienfaits de la peinture il est interdit de vous laisser stresser par la peinture n'oubliez pas on est ici pour se au contraire se déstresser qu'est-ce que je suis en train de faire je suis en train de de peindre oui c'est sûr mais en même temps je suis en train de résoudre des problèmes parce que j'ai des problèmes ici on a des problèmes c'est trop foncé c'est trop pâle il faut que je m'organise pour faire ça avant ça après donc on on est aussi en mode résolution de problèmes la peinture faire la peinture à cette capacité là de nous apprendre à résoudre les problèmes allez on va faire le fond un peu alors on a un problème avec le fond c'est pas quelle couleur on va le faire nous voici donc dans la phase la résolution des problèmes donc un des bienfaits de la peinture c'est de nous nous amener à résoudre des problèmes mais de façon décontractée ça n'est qu'une peinture il n'y arrivera rien si elle est manquée on est d'accord alors est ce que je fais un fond foncé ou est ce que je fais un fond pâle bonne question ça gorgé de café ça va m'aider à réfléchir je pense que je vais aller dans le fond c'est ça va faire ressortir la lumière sur les éléments ça va apporter plus à oui si je fais un fond plus foncé ça va apporter plus de luminosité et de richesse dans les couleurs allez on y va c'est parti ça va ressembler un petit peu à la carafe j'aime cette logique qu'il y a dans la peinture trop vert je mets du rouge trop bleu je mets du de l'orange du jaune du rouge trop violet je mets du jaune c'est tellement facile quand on les connaît les couleurs primaires là un petit peu là résoudre nos problèmes vous voyez en temps réel là ça fait à peu près une heure que je peins ça fait donc une heure que je n'ai plus de problème alors si vous ne faites pas encore de la peinture allez-y faites-en franchement ça vaut la peine encore un autre avantage de la peinture c'est justement d'améliorer la dextérité la motricité on a amélioré notre façon de voir de regarder notre ça améliore notre vue vous savez aussi pourquoi ça améliore notre vue parce que on n'est pas devant un écran ni la télévision ni un téléphone ni un ordinateur on est devant quelque chose de vrai et on n'a pas à forcer pour bien regarder bien observer on force pas pour regarder le sujet au contraire même des fois on pisse les yeux pour faire disparaître les détails donc on n'a aucun effort à faire pour observer moi-même je suis trop souvent sur mon téléphone je vous dis là des fois je me le dis il faut que je lâche parce que quand je regarde ailleurs après je vois trouble alors je pense pas que je sois que ma vue soit si abîmée que ça je passe des examens j'ai des lunettes tout ça mais il y a le moment où je quand je quitte mon écran de téléphone j'ai ma vue qui est différente voilà et pendant que je fais de la peinture j'ai aucun problème je vois bien je vois net là il n'y a aucun problème ma vue ne force pas du tout faites de la peinture au lieu de regarder vos écrans vous allez avoir une meilleure santé visuelle elle est mieux là la queue oui c'est bon vous voyez je pourrais prendre un petit pinceau faire les détails mais je vais le faire après mais pour la beauté du tableau pour l'instant je fais pas les détails parce que c'est pas le moment de faire les détails et en prenant le pinceau trop gros ben ça améliore ma ma dextérité j'aime ça d'habitude je regarde beaucoup mon l'écran de ma caméra qui est sur le tableau qui me permet de voir le tableau le travail de loin mais là je le vois pas parce que j'ai pas placé les caméras comme d'habitude alors je suis un petit peu plus je suis un petit peu peu déboussoué un petit peu plus seul moins dans mes mes habitudes là j'ai pas mes caméras mais mes écrans qui m'aident comme d'habitude c'est pas grave il s'intéresse qu'on soit ensemble vous et moi là c'est plus difficile parce que je dois revenir corriger un petit par ici pas évident du tout du tout il y a des formes qui sont plus difficiles que d'autres ça nécessite parfois quasiment de prendre un crayon faire une mise au carreau etc c'est très très complexe je suis dans la partie ici persévérance j'apprends à persévérer pour réussir mon effet tridimensionnel ici sans abandonner grâce à vous vous êtes en train de m'encourager et surtout parce que vous me regardez je peux pas abandonner bon écoutez pour mieux faire avec plus de temps aussi mais là c'est parce que si je fais un trop beau citron ici l'autre sera pas assez donc il faut que ça soit cohérent avec tout le reste je vais l'arrêter ici en plus de toute la liste des avantages que je vous ai donné précédemment il y a le fameux plaisir qui est toujours là qui est très important l'évasion et puis la satisfaction après aussi du résultat sur la toile la satisfaction du travail et attention là il faut vraiment comment dire c'est bien de vouloir réussir de travailler bien mais ne soyez pas trop exigeant avec vous non plus ou du moins soyez fiers de ce que vous avez fait même si vous n'êtes pas complètement satisfait du résultat essayer de voir qu'est ce qui est bien dans ce que vous avez fait ça c'est vous c'est c'est le sommet ok j'ai fait ça c'est pas complètement réussi j'aurais pu faire mieux mais en attendant j'ai appris en attendant j'ai j'ai fait mieux que la dernière fois j'ai j'ai appris à persévérer il ya toujours quelque chose de positif qui va sortir d'une séance de peinture si vous n'êtes pas satisfait complètement de votre travail ne vous frappez pas ne vous blâmez pas ce que vous avez fait c'est toujours très bien j'espère au moins que ce moment passé ensemble ce petit partage là vous plaît vous amuse vous vous divertit en vérité il est quand même assez tard là au moment où je fais ça il est actuellement il est huit heures et demie passé presque neuf heures du soir au début quand je faisais de la peinture je voulais vraiment aller vite j'avais pas cette patience cette personne et ça se voyait sur le résultat maintenant je peins plus vite je dirais qu'avant mais je passe plus de temps sur mes tableaux donc j'apporte un petit peu plus de de finition sans parler c'est pas forcément du détail c'est pas du détail que je fais mais c'est de la richesse mais je rajoute plus de coups de pinceau plus de coups de pinceau donc le tableau est plus nourri quand on peint qu'on aime ça la peinture problème qui arrive aussi ce qu'on boit le café froid après on l'a laissé refroidir c'est pas grave un petit café froid ça fait du bien allez Sous-titrage FR ? En conclusion, la peinture c'est bon. Un petit peu comme du yoga, comme de la méditation. Voilà, je pense que j'ai trouvé le mot. La peinture c'est assez similaire à la méditation. Franchement, s'il vous plaît, dans les commentaires, mettez-moi vos impressions par rapport à vous, lorsque vous faites de la peinture, qu'est-ce que ça vous apporte ? Qu'est-ce que vous pensez qui est bon pour vous, pour votre santé, pour votre bien-être finalement ? Qu'est-ce que la peinture vous apporte ? Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à regarder cette autre vidéo qui s'intitule « Peut-on débuter la peinture après 50 ans ? » Peut-on débuter la peinture après 50 ans ?